bonjour à tous et à toutes bienvenue à la redevier d'essence nous sommes aux dispensaires et nous accueillons aujourd'hui comme thérapeute Farida bonjour bonjour alors je suis très heureuse de t'accueillir et est ce que tu peux présenter à tous nos adhérents à tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne ce que tu proposes en séance bon en séance je propose la thérapie brève à l'origine je suis coach je suis formée à la pnl à l'analyse sensationnelle à l'eft à la cohérence cardiaque donc je conjugue ma pratique en tant que coach avec la pratique de la thérapie brève et socialement la l'eft donc ce qui m'intéresse énormément dans ce que je fais ce que j'aime bien faire c'est à travers mon expérience en tant que coach j'ai remarqué que les personnes dans la construction d'un projet professionnel ou bien de la recherche emploi il y a un blocage et ce blocage qui empêche la personne d'arriver à exprimer tous ses talents donc d'où mon intérêt de la thérapie brève à travers l'eft ou bien la cohérence cardiaque pourrait aider la personne à se libérer de tous ces blocages et pour aller plus loin dans la réalisation dans sa vie et donner un sens à sa vie alors je sais que ça fait quelques années que tu pratiques qu'est ce qui t'a amené justement à donner qui t'a donné envie comme ça dans la relation d'aide comment tu es arrivée c'est un chemin plutôt facile j'ai fait de nombreuses formations mais qu'est ce qui t'a donné envie au départ je crois que j'ai je veux pas être potentieuse c'est quelque chose qui est inné en moi depuis que j'étais petite à l'école les filles venait pour me parler avec en me disant n'hésite rien et depuis j'ai appris à écouter et être vraiment dans la relation de confiance la relation d'aide après c'est mon projet de vie de professionnel c'était dans la relation d'aide depuis que j'étais encore jeune toute ma formation scolaire universitaire elle était dans ce sens là et c'était normal d'arriver à être un coach c'était pas un hasard c'était mon chemin de vie depuis le début mais il a eu et trouver son nom à la fin et tu as su trouver en tous les cas le chemin pour y arriver en tous les cas oui c'était c'était des fils à l'aiguille tout vient tout ça je commençais en 2003 dans une association d'accompagnement professionnel après avoir eu mon doctorat en sociologie et donc je me suis orientée par le métier de la relation d'aide parce que c'est là où je me ressens beaucoup plus et là en faisant cet accompagnement dans cette association c'est là où j'ai commencé à dire voilà j'ai besoin encore plus de techniques pour être mieux dans ce que je sais faire j'aime faire c'est là où j'ai commencé à m'informer à plusieurs techniques d'accompagnement du coaching après la thérapie bref c'est vrai que quand on a commencé on a toujours envie de continuer d'aller un peu plus loin oui dans tous les cas merci à toi de faire partager de nous partager tout ce que tu sais faire et tout ce que tu proposes donc je vous propose de venir rencontrer reda au dispensaire et ça sera avec plaisir en tous les cas quand on vous apparaît merci merci Dominique